Bonjour à tous, chose promise, chose dure, on revient avec un fleuron de l'industrie française, Orange. J'ai le plaisir d'être avec Jean-Marc Escalette, bonjour. Bonjour. Responsable Orange Grand Ouest, merci d'être avec nous. Quelques chiffres pour commencer, vous dirigez 16 000 collaborateurs, c'est la deuxième zone, la zone Grand Ouest pour Orange. Vous possédez deux des plus grands laboratoires d'ingénieurs. On va parler forcément innovation avec Orange. Les enjeux en termes d'innovation selon Orange aujourd'hui pour demain ? Alors, le premier enjeu, c'est un enjeu, on va dire, économique. L'enjeu économique pour la région, donc la capacité qu'on a à développer fibre 5G actuellement. Sachez que l'ingénierie de la fibre qu'on utilise aujourd'hui dans le monde entier a été mise au point à l'Agnon, ainsi que la 5G, donc le standard 5G. Alors, il n'a pas été fait uniquement à l'Agnon, celui-là, mais il a été fait en collaboration avec d'autres opérateurs, mais en partie à l'Agnon et à Rennes avec les équipes d'Orange. Donc, l'innovation part déjà de la capacité à fournir les dernières technologies à nos clients, parce que la connectivité, c'est quand même le nerf de la guerre aujourd'hui. On voit ce qui s'est passé. On n'imagine même pas une crise Covid sans connexion. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une connectivité remarquable dans le pays qu'on continue à développer. Et c'est le premier pavé de cette innovation, mais ce n'est pas tout. Ensuite, on a de l'innovation d'autres types, de l'innovation technologique plus poussée, de la même façon que les standards télécoms ont été développés ici. On a aussi nos boxes, donc la dernière box, la Live Box 6, qui fait référence sur le marché aujourd'hui, a également été développée dans nos centres bretons. Et donc, elle cumule le meilleur Wi-Fi, mais aussi la capacité à consommer 30% d'énergie de moins. Ce qui est quand même aussi un enjeu important. Je vais y revenir. Puis les deux derniers enjeux, donc enjeu sociétal, écologique, sociétal, la capacité à porter l'inclusion numérique. Là aussi, c'est pour nous absolument clé dans notre futur et dans notre capacité. C'est une forme d'innovation aussi, d'amener la technologie. C'est bien, mais la capacité à faire que les gens sachent l'utiliser, c'est encore mieux. Et puis, dernière chose, tout ça dans le respect du territoire, de l'environnement. Évidemment, on en parlera. Alors, c'est vrai que c'est un très beau palmarès pour la Bretagne. Et on voit que finalement, des choses continuent à s'accélérer. Pourquoi la Bretagne, finalement ? C'est un peu le cœur historique de la recherche de France Télécom à l'origine, puis d'Orange. Donc, ça a perduré. On a développé ça. On a amené de plus en plus d'ingénieurs, de techniciens capables de porter les innovations dont je viens de parler. Et ce cœur névralgique, aujourd'hui, est là. Et on travaille aussi sur le futur. Donc, on a créé sur Rennes l'un des plus gros centres européens de cyber défense, Orange Cyber Défense, où là aussi, on a 450 ingénieurs aujourd'hui. Et c'est en croissance exponentielle qui travaille non seulement pour la Bretagne, mais aussi pour tout le reste de la France. Alors, Orange investit également beaucoup dans tout ce qui est zone rurale. Comment ça avance sur ce genre de dossier aujourd'hui en France ? Alors, le rural est une très grande préoccupation. Je vais vous donner un exemple très concret. Je parlais tout à l'heure de la 5G. Donc, évidemment, on amène les dernières technologies, les dernières technologies innovantes le plus vite possible. Mais on ne peut pas les amener partout du jour au lendemain. Donc, on a décidé d'avoir un budget qui allait se répartir sur le développement de la 5G dans les zones urbaines extrêmement denses. Parce qu'on a besoin de ça à la fois pour les populations et pour délester le réseau 4G. Mais en parallèle aussi, on a déployé depuis deux ans 30% d'antennes supplémentaires en 4G dans les zones rurales bretonnes. Donc, cette préoccupation du rural est absolument clé. L'idée que l'on a, c'est d'amener la technologie, d'amener la connectivité au plus près de tous. Avancer, c'est aussi se débarrasser du passé, c'est se démanteler du passé. Où est-ce que vous en êtes du démantèlement de ces réseaux cuivres aujourd'hui chez Orange ? J'imagine que ça a un coût de les maintenir, un coût aussi de démanteler tout ça. Comment vous vous positionnez ? Alors, on est au tout début de cette opération de retrait du cuivre, en fait. Puisque ce réseau-là, qui est actif encore, va progressivement être remplacé par la fibre. Une fois qu'il est remplacé par la fibre dans une zone, mais il faut qu'il soit remplacé à 100% pour qu'on puisse le faire. On commence à démonter un peu les équipements déjà qui travaillaient sur le cuivre. D'une part, parce qu'ils consomment de l'énergie et dans l'idée de toujours être le plus économe possible en énergie, on les décommissionne, comme on dit. On les sort du réseau. Et ensuite, il y a le cuivre qui reste. Alors, le cuivre qui est sur les grosses artères est assez facile à sortir. Le cuivre qui va jusqu'à chaque particulier, c'est déjà un peu plus compliqué. Et donc, ça, ça va être un chantier des 10, 15 prochaines années. Ça va être très long. Deux enjeux. Un enjeu, évidemment, de ne pas maintenir deux réseaux en parallèle, puisque ça a un coût énorme et inutile. Deuxième enjeu, c'est de récupérer la matière, de récupérer le cuivre. Parce que le cuivre est une matière qui vaut cher, d'une part, et qui est très utile partout dans l'industrie. Donc, dès qu'on peut récupérer et recycler, ça a un intérêt global pour nous tous, en fait. Allez, on termine avec Orange Digital Center. Donc, c'est une initiative un peu plus sociale que vous avez mis en place chez Orange pour les personnes qui, peut-être, sont moins connectées, ont davantage de difficultés. Donc, vous intervenez pour former, pour accompagner ces personnes concrètement sur le terrain. Ça se représente comment? Alors, on avait plusieurs choses que l'on menait en parallèle depuis de nombreuses années, déjà avec les collectivités, avec certaines associations. On a décidé de regrouper tout ça sous une même bannière. Donc, Orange Digital Center. Et donc, on a des personnes, des salariés d'Orange qui sont volontaires et sur lesquels on dégage du temps de travail, bien sûr, pour qu'ils puissent aller amener leurs compétences, leurs connaissances auprès de ces populations qui sont un peu loin du numérique. Alors, citer quelques exemples. On pense que les jeunes sont tous connectés sur leur smartphone, mais on se rend compte qu'on a besoin quand même d'accompagnement pour vraiment qu'ils comprennent l'ensemble des facettes du numérique. Or, un jeune qui ne connaît pas le numérique est vraiment défavorisé dans sa recherche d'emploi. Donc, s'il y a vraiment un gros travail dans les zones un peu difficiles, les zones défavorisées, on travaille avec des associations pour avoir des groupes de jeunes et leur montrer tout ce qu'on peut faire avec le numérique. L'autre côté du spectre, on va dire, ça va être du côté des personnes âgées. Donc, les seniors qui, dès qu'elles quittent le monde du travail, souvent se trouvent un peu perdues parce qu'elles doivent faire face à tout le tout numérique, ne serait-ce que faire sa déclaration d'impôt. Par exemple, aujourd'hui, c'est en numérique et tout le reste devient numérique et elles sont souvent un peu perdues. Donc là, on a pareil, on a des groupes qui viennent sur place dans les communes. Nous accueillent souvent les municipalités pour mener à bien des sessions de formation avec ces personnes. Et franchement, les salariés qui font ça, ils sont aux anges, entre guillemets, parce qu'ils se rendent compte à quel point ils amènent leur brique à l'édifice sociétal. Merci beaucoup, Jean-Marc Escalette, pour votre intervention et pour ces initiatives que vous menez aussi auprès du public. Merci à vous de nous avoir suivis. On continue cet après-midi à suivre les échanges. Je compte sur vous à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada